Sous-titrage Société Radio-Canada Allez ! Mesdames et Messieurs, voici notre nouveau champion, Gérald, l'homme qui a détrôné Archibald O'Neill. Félicitations, Gérald. C'était un beau combat. Qui dois-je combattre pour devenir le champion de Novigrad ? Vous devez encore affronter deux autres concurrents, le marteau-pilon et Mortimer, le capitaine de la garde du Temple. Tenez, votre récompense. Comment on voit les affaires ? Maître Cléthop vous salue, brave combattant. Gérald vous salue également, Maître Cléthop. Oserez-vous relever le défi et affronter notre champion ? Oui, je veux me mesurer à votre fameux Georgius. Votre attention, s'il vous plaît. Ce brave sorceleur va défier le champion de la taverne, Georgius George, le marteau-pilon. Pendant que notre champion se prépare, j'aimerais vous dire deux mots. Je vais être clair avec vous. Vous pouvez gagner, gros. Si vous suivez quelques recommandations très simples. Vous voulez que je triche ? Trichez, quel vilain. Disent plutôt s'arranger votre ami. Allez-vous faire foutre, Maître Cléthop ? Vous allez le regretter. Applaudissez bien fort nos deux combattants qui vont s'affronter devant vous. Gérald et Georgius George, le marteau-pilon. Le meilleur gagne. Cette fois, ton tour c'est bon. Finièrent, les gars. Finissons-en. Et notre nouveau champion est Gérald, le sorceleur. Tenez, voilà votre récompense. Vous pouvez aussi affronter Mortimer, le capitaine de la garde. Il est généralement en faction près de la porte d'Oxenfurt. Oui ? Non, bordel, je s'en foutre le mieux. Le capitaine de la garde du temps est prêt à se battre. Hé ! Allez de votre côté, j'irai du bien. Pour le capitaine ? Je suis Gérald, il arrive. Qu'importe qui vous êtes et qu'importe d'où vous venez. Ce qui importe, c'est de savoir si vous êtes prêts à affronter le capitaine Mortimer. J'ai déjà affronté le capitaine. Ne me souviens de toi, mutant. La tension est à couper au couteau. Dépêchez-vous de parier. Je ne vais pas pouvoir les rôter très longtemps. Qui organise les combats ? Skilige, Velen et Novigrad organisent des tournois comme celui-ci depuis toujours. Chaque région possède son propre champion. Et le champion de Novigrad, c'est le tailleur. Et pour le défier, vous devez d'abord battre Mortimer. Je suis prêt, allons-y. Allez ! On n'apprendrait donc jamais. Gérald de Rive a terrassé le capitaine Mortimer. Voici votre récompense, champion. Vous avez gagné l'honneur de défier le champion de Novigrad, Durden le tailleur. Vous le trouverez dans les faubourgs, où le combat aura lieu après le coucher du soleil. Nous parlons déjà de l'Empire, économiquement. Un mot de travers et je vous fais mettre au fait. Allez, mangez au marta-pêcheur. Vous serez calés pour moins deux jours. Regardez, voici l'étranger qui veut combattre Durden le tailleur. Le tailleur parviendra-t-il à conserver son titre ? Nous vous attendions. Les paris ont déjà commencé. Tu as été pesé, tu as été mesuré, tu as été jugé trop faible. Comment peux-tu espérer me vaincre ? Ne vous laissez pas abuser par son apparence malingre. Cet étranger a terrassé le sergent du baron sanglant de Vélène. Cet elfe est fort en gueule. C'est une tradition chez les champions de Novigrad. Non, je suis le premier. Et tu vas comprendre pourquoi on m'appelle le tailleur une fois que je t'aurai raccommodé le portrait. Je crois que tu aimes surtout en découdre. Je suis venu pour combattre le tailleur. Je suis prêt. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts. Dans quelques minutes, Gérald de Rive affrontera le tailleur. Approche, Tronuc. Tonton Durden va te tailler en pièces. Tronuc. Durden est déchu de son titre. L'étranger est notre nouveau champion. Si vous avez encore envie d'en prendre plein les dents, vous trouverez d'autres volontaires à Vélène et Skellige.